Musique Plus jeune, Véronique n'aurait jamais osé une robe aussi moulante. Longtemps complexée par ses rondeurs, elle assume aujourd'hui ses 140 kilos. En Côte d'Ivoire, ces femmes enveloppées comme Véronique se font appeler les rondements belles. En langage populaire, les Apuchous. Cette passionnée de décoration à 16 heures perdues vivait mal à l'adolescence les remarques sur sa morphologie. De façon vulgaire, on me disait, mais celle-là, elle a de grosses fesses, c'est qui celle-là ? Ou bien quand je marche dans la rue, les diocèles de Nama, ils font ça, c'est quoi ça ? Mais ce n'était pas des mots gentils en fait. C'est comme si c'était une absurdité et ça me fatiguait. Les regards et commentaires désobligeants finissent par lui faire perdre pied. Je n'assumais pas mon corps, je ne l'aimais pas du tout. J'avais l'impression que j'étais difforme. Parce que je ne trouvais pas normal que je sois mince avec un bassin très large. Et comme tout le monde en parlait, et qu'à l'époque c'était les femmes minces qui étaient priorisées et tout, donc moi je trouvais que ce n'était pas normal. Donc voilà, je ne l'aimais pas, je n'aimais rien en moi. Avec l'accord de ses parents et des conseils d'amis, elle participe à 22 ans à l'élection à Oulaba, concours qui valorise les femmes enveloppées. J'avais porté des tenues africaines, et pendant qu'on était dans les coulisses, les femmes, les mamans des autres candidates, elles mettaient des pagnes dedans. Beaucoup de pagnes pour que ce soit rempli et plus de trucs. Mais moi, on mettait juste le pagne. Donc, il y a une maman qui est venue vers moi, qui est venue et me dit, ma fille, excuse-moi, je peux toucher pour voir. Et puis j'ai regardé, j'ai dit, oui, et puis elle dit, toi tu ne mets pas de pagne. J'ai dit, non. Et puis, elle est partie. Donc déjà, elle a fait revenir un peu le complexe. C'était un peu difficile, j'ai dit, voilà, voilà le souci que j'ai là. Même ici aussi, on va venir payer des heures, alors que nous, on n'est pas minces. Qualifiée pour la finale, Véronique va subir un autre choc. Je n'ai pas été là ou là-bas, ça ne m'a pas dérangée. Mais c'est ce que j'ai entendu dans les coulisses, qu'ils ne m'ont pas plu. Où j'ai entendu dire, il y a un monsieur qui est venu vers moi, il m'a dit, tu es une belle femme, mais comme tu n'as pas d'enfant, c'est pour ça que tu n'as pas été choisie. Il est passé effectivement là ou là-bas, avec quatre enfants. J'étais une belle femme et tout. Je lui ai dit, ah, donc ça là aussi, c'est un problème encore. Donc le corps que j'ai là, normalement, ça veut dire, on est en train de me faire savoir que ce corps-là, c'est quand tu as un enfant que tu peux avoir ce corps. Donc, vous êtes d'accord avec moi que je reviens encore dans ce truc là ? Je dis, ah, c'est que j'ai un problème. Ce n'est pas normal que j'ai ce corps. Donc là, je profite pour vous montrer quelques photos de moi, quand j'étais étudiante. D'accord ? À l'époque, j'étais plus minscante, on regarde. Une époque dont elle garde encore les souvenirs. Même quand elle est sollicitée pour de la pub, les blessures de Véronique peinent à se refermer. Donc, vous voyez là, et puis j'ai commencé à travailler aussi. Donc, c'était les pagnes. Donc, je rentre dans ce contexte de pagnes, de femmes et tout ça. Vous vous convaincre que je devais être la femme avec les pagnes qui portaient les pagnes, les mamans, les vieilles et tout ça. Mais je ne me plaisais pas dedans. Mais je faisais pour faire plaisir aux yeux des autres. Au moins, on parlait moins de moi. Voilà, une autre pub. Là, c'est la dame qui achète au mot pour sa maison. C'est toujours la mère au foyer ou la maman. Mais jamais la jeune fille. Alors que là, vous voyez, j'avais juste peut-être 22 ans, 23 ans. Mais on me donnait toujours, on me coiffait comme une vieille. Ça m'énervait un peu. Mais bon, je finis par accepter de maintenant me donner mon argent. La décoratrice finit par accepter sa morphologie grâce aux conseils d'un proche. On a acheté un pantalon. J'ai dit pantalon. Et puis, c'était un pantalon rouge. J'ai dit pantalon rouge. Non, jamais de la vie. Les gens vont me dire, on achète ça. Tu mets un spencer et puis tu sois avec tes copines. Et quand tu reviens, tu me dis ce qu'on dira. Et puis, j'ai dit non, mais je suis complexée. Quand j'ai porté, mes copines m'ont vu, elles ont crié. Attends, c'est pour que tu as porté un truc comme ça. Tu vois, les gens vont se moquer de nous. J'ai dit non, ce n'est pas grave, allons. Donc, on est parti. Et ce jour-là, on est parti en boîte. Au contraire, au lieu d'avoir des moqueries, au contraire. C'est-à-dire, pendant qu'on était dans notre salon, les gens ne voyaient que la boisson. Les hommes venaient, ils offraient. Et ils me disaient, vous êtes une très belle femme. Et ils précisaient, vous êtes une belle femme africaine. Du coup, ça fait un tic dans la tête. J'ai dit, attends, il y a quelque chose qui... Il entend de me dire quelque chose là. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à mon ami, merci. Voilà, donc Guillaume, fais voir. Attends que je regarde. D'accord, c'est pas mal. Ce déclic la transforme littéralement. J'ai un style particulier, tout le monde me dit ça. Les gens ont l'habitude de m'appeler l'américaine. Partout où je passe, on dit l'américaine parce que pour ma forte corpulence, les gens auraient voulu voir une femme qui porte des pannes, des boubous. Ça, je porte ça quand je suis à la maison. Mais dehors, non. Petite jupe, petite robe. Je m'en fous de mon âge. Je suis bien dans la tête. Je vais avoir l'époque où je vais porter le gros boubou. Là, je serai vieille, toute gaga et tout. Mais actuellement, je suis bien. Je me sens bien dans ma peau. J'assume mes rondeurs. J'assume mes bras. J'assume mon bassin large. Malheureusement, je n'ai pas de photos physiques. J'ai quelques photos sur Facebook. Véronique n'hésite pas à poser pour des marques de vêtements grande taille. On a pris le pouvoir. On a pris le contrôle des choses. On s'assume et on a fait en sorte que tout le monde nous accepte ainsi. Comme maintenant, les femmes n'ont plus honte. Nous sommes désormais loin de l'époque où les critères de beauté étaient dictés par les femmes sveltes. Je trouve que tout est à sa place. Tout est uniforme. Tout est bien. Tout est bien là, en fait. Si quelque chose me manquait dans ma forme, sérieusement, ça me fait mal. Parce que tu as un poutou, tu as fait ce qui n'a pas ça. Ou bien non, tu as un poutou. Un poutou, là, il y a vente dedans. Si c'est le vente qui vous complète, les filles, tu ne peux pas être un poutou et puis tu ne vas pas avoir un poutou. Ce n'est pas un poutou, au fait. Une vraie femme un poutou, c'est le vente. C'est tout. Tout ça fait partie des rondeurs. Les 104 kilos de Sandrine ne l'empêchent pas de se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Elle se fait la chante de la femme ronde. Nous sommes toutes rondeurs dans nos familles. Nos parents, c'est-à-dire nos mamans, nous ont toujours dit que vraiment vous êtes belles, vous avez, regarde ta forme, tu as une forme guitare. On a tout en place. Les cés, les fesses, tout. Donc vraiment, c'est une fierté pour moi d'être un poutou. Elle essaie surtout d'aider les femmes fortes à trouver des solutions à leurs problèmes vestimentaires. Vraiment, pour trouver des vêtements, venir toujours au travail, c'était un peu compliqué. Parce que vous savez, comme vous êtes dans certaines boîtes un peu strictes, il y a des normes que vous devez suivre en vêtements. Donc, comment il fallait trouver ce genre de vêtements, c'était compliqué pour moi. Et je voyais aussi que mes collègues rondeurs aussi avec des difficultés à trouver des vêtements. C'est comme ça que par passion et par amour, j'ai décidé de démissionner pour me consacrer au commerce quand je suis rentrée dans le marché. Mais j'ai dit, mais attends, tous ces pépites étaient là et puis nous, on n'arrivait pas à s'habiller. Ce n'est pas normal. Hé, hé, on ne parle pas de la mère. La mère a dit, elle fait... ...a souvent répondre. Hé, Lou, il y a plus belle. Comment tu vas, ma fille ? C'est dans cette critique qu'elle a trouvé son univers. Il y a pas mal de couleurs. Affaire de noix, là, on va les faire. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que noix fait maigri. Je suis venue avec des complexes, si je vous rappelle. Je ne voulais pas qu'on voit mes bras, je ne voulais pas qu'on voit mon ventre. Et elle, elle a su me conseiller. Elle m'a dit, écoute, il y a des tenues qui cachent, avec des fronces et tout, voilà. Et puis, pour les bras, elle me dit, écoute, il y a de gros bras, tu t'en fous, tu portes les trucs et tu aimes les choses à symétrie, donc pourquoi pas ? Et elle en a. Donc quand elle me porte ça, quand je regarde, et puis je suis satisfaite. De la matière au modèle, en passant par les couleurs et les morphologies, rien n'est tabou à Apouchulande. Elles peuvent tout mettre. Alors là, elles peuvent tout mettre, mais encore une fois, en tenant compte de leur morphologie. Parce que qu'on soit svelte, skinny ou apouchou, il y a une morphologie. Donc c'est la morphologie qui va déterminer un tout petit peu ce que tu peux porter. Soit en Y, Y, c'est quand tu as une forte poitrine et un bas plus petit. Mais à ces personnes, il faut mettre beaucoup de trucs évasés en bas et puis décolleter en haut, plus plaqués en haut. Donc ça équilibre tout de suite la chose. Les formes H, c'est pareil. Ce sont les femmes qui n'ont pas de taille marquée. Donc elles, elles vont beaucoup marquer leur taille avec des ceintures, des cordes pour se donner une petite courbe. Alice lève les équivoques sur certains préjugés. Énormément de préjugés concernant la propreté de la femme ronde. Ce qui n'est pas vrai. Parce que qu'on soit svelte ou forte, tout est une histoire d'hygiène. Voilà, comment prendre soin de son corps, avoir les produits adaptés, des antitranspirants, du bicarbonat dessous, du citron. Voici des petites astuces qu'on utilise déjà en tant qu'être humain. Je veux dire qu'être sophistiquée, être coquette, ce n'est pas rattaché à une taille, mais ce sont des attitudes qu'on doit avoir en tant que femme. Nous voici partis pour une heure d'essayage. Chaque vêtement donne le sentiment d'un modèle parfait pour Véronique. Je voulais changer un peu avec les couleurs, mais là, je suis comblée. Je suis comblée. Regardez-là, avec la petite touche qui monte là, ça cache juste le ventre. C'est parfait. Là, mes bras sont cachés, mais bon, c'est joli. Comme on dit, ce n'est pas tous les jours qu'on monte les bras et tout. Moi, j'aime, j'adore. Mes jambes sont mises en valeur. Cette fois-ci, il n'y a pas mes bras, mais mes jambes, voilà. Et c'est bon, c'est là que je dis en plus, voilà. Cette prise de conscience est aussi favorisée par l'apparition de programmes télé qui valorisent les femmes fortes. À travers vos canaux, les femmes rondes se verront autrement. Celles qui sont à bas âge, qui déjà commencent à entendre des réflexions gosophobes, vont se détacher de cela. Et c'est là, le combat. Une fois qu'on arrive à se détacher du regard des autres, on vit pleinement pour soi-même. Que ça plaise ou pas, si ça nous plaît à nous-mêmes, on a gagné. Est-ce qu'on ressent ça ? On le ressent. Actuellement, je crois, à la télévision, je vois deux animatrices qui sont fortes. Et je suis même allée sur leur mur, Facebook, j'ai vu qu'elles assument leur rondeur comme pas possible. Et ça rassure, ça soulage même. On te rend compte que, en fait, quand tu es normale. Donc, voilà. En rupture totale avec ce passé, qui les a longtemps desservis, Léa Poutchou décide d'engager leur révolution. Se sentir féminine au point de participer à un concours de beauté, c'est la démarche de ces 11 candidats qualifiés pour la grande finale de l'édition 2023 des Reines à Oulaba, Afrique-Côte d'Ivoire. Mes connaissances, mes camarades, vraiment, tu es une forme de l'ouest. Tu es belle, regarde tes mollets, regarde tes cuisses. Raison pour laquelle j'ai décidé de me présenter. Il est important de montrer qu'une femme peut avoir des enfants, être âgée, être en chair et être très belle. Ces dames ont entre 28 et 45 ans et viennent pour certaines réaliser un rêve de petite fille. On vous a donné une remarque désobligeante sur votre femme ? Euh, oui. C'est de quoi ? Oui, euh, tu es bonne à ***. Attends. Ah, pour moi, ça, j'ai pas aimé parce que, pour moi, c'est insultant. Automatiquement, quand on me voit, ah, tu m'excites. Dans le premier jour d'école, j'étais en guine, un t-shirt, tout. Les gens pouvaient essayer de motiver les enfants. Ils sont répliqués, comment ça arrive ? Je me disais, mais pourquoi vous riez ? Ils disaient, il y a un matin, tu es un peu brabade. Tournez. Et on y va jusqu'au bout trois. Trois, quatre. Et une, deux, trois. Bougez-moi ça. C'est les hanches que je veux, pas les fesses. Dans ce concours, le critère de beauté est remplacé par l'harmonie des rondeurs. La belle femme africaine, Aoulaba, c'est d'abord une femme enveloppée, j'insiste, enveloppée, ni trop enveloppée, mais pas skinny aussi. Elle est grande de taille. On commence par ses traits. Elle a des traits fins. Elle a un cou strié. Elle a un tour de poitrine qui varie entre 105 et 115, un tour de taille d'environ 100-105, un bassin qui part de 125 à 150. Elle est de teint naturel, noir ou clair. Et elle a ou non des enfants. Pour l'heure, il faut encore travailler la démarche, la posture et le déhancher, tout en assumant ses rondeurs. La reine, qui marche là, ses bras là, ça ne fait pas ça, ça ne fait pas ça. C'est une reine, elle ne fait rien. Ses bras restent le long du corps. Mais ce n'est pas comme ça. D'accord ? L'autre défi, c'était de fédérer les énergies africaines autour des critères de beauté à Oulaba. Nous avons décidé de nous unir avec les autres pays qui sont un peu dans ce genre, avec différents noms. Nous sommes entretenus et nous avons harmonisé. Ils ont adopté CORA, qui est le comité à Oulaba Reine d'Afrique. Vous voyez ? Et donc, chaque pays va, à partir de l'année prochaine, organiser son concours. Et l'année prochaine, 2024, nous viendrons faire la première décision Afrique à Abidjan. Cependant, il reste que ce concours RENA Oulaba peine à être visible auprès des sponsors, malgré le potentiel du concours. Le concours à Oulaba, c'est une plateforme tellement riche. Je dis toujours à la présidente que ceux qui viennent avec nous, là, ils pourront forcément gagner. Là Oulaba, là, elle se lève le matin. Elle a dormi sur quoi ? Elle a dormi sur un lit. Avec de beaux draps, avec un mari. Elle se lève, elle va à la douche. Elle se lave avec un savon. Elle se maquille avec des produits. C'est pas une belle plateforme, ça ? C'est une belle plateforme. Mais pourquoi ils viennent pas ? A vous de nous le dire. Tout de même paradoxal, mais cela ne change rien aux côtes sociaux que représentent ces canons de beauté dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à Bonnois, en pays abourré. Une société traditionnelle qui vaut un culte à la femme ronde après sa maternité. Chélet et Saint-Blenchouin, Marie-Paul a mis au monde sa fille il y a trois mois. En pareille circonstance, une attention particulière est accordée à la nourrice, la Valet-Pouet, en langue locale. C'est Rosalie qui est chargée de bichonner et suivre l'évolution de la prise de poids de Marie-Paul. En marchant, nous trouvons que le collier perd sa forme et arrive à ce niveau. En ce moment-là, on peut dire que la personne a perdu du poids. Même pour les genoux aussi, ça peut tomber. Le coup, il y aura le milieu d'ici là, ça doit sortir. Quand ça sort et que les gens voient les clavicules, on sait que la personne a perdu du poids. Une Valet-Pouet, un pays abourré, dans les trois mois, doit être ronde, en tout cas bien en forme. Bien en forme pour dire que son mari s'occupe très bien de la nourrice. Mais si tu es devenu maigre, on va dire à ça, là, son mari ne prend pas soin d'elle. En trois mois, Marie-Paul a pris 12 kg. Une femme nourrice, quand elle prend pas du poids, c'est comme si la famille s'occupait, elle ne s'occupe pas de la femme nourrice. Donc on prend le temps de se soigner et de bien manger pour avoir du lait maternel pour pouvoir allaiter l'enfant et puis être bien dans son corps. Le rite de la femme ronde après les maternités est surtout un indicateur social de réussite et de l'honneur de l'homme. Déjà, même que tu vois que ta femme est à thème, tu votes un budget, on te pose un budget pour ça. C'est pourquoi la Vallée Pouet doit surtout manger pour reprendre des forces après l'accouchement. Au menu, du foutou, du riz accompagné de sauce. Généralement, comment vous mangez, c'est quoi votre action ? Généralement, j'ai pu manger un pain de foutou. Pendant la période de nourrice, j'ai fini les trois pains. Pas pour moi, seulement pour le bien du bébé aussi, pour avoir le lait. Quelle est l'indication aujourd'hui de votre mari ? Il est heureux. Il est heureux de voir sa femme belle, prise de bois. Il est heureux. Il a vu qu'il a fait un bon travail. Il n'a pas jeté son âge. Après trois mois, Marie-Paul se prépare à effectuer sa première sortie publique. Un tissu, puis un pain sont attachés à sa hanche, soutenus par l'atophant, pour aussi donner l'illusion que la Vallée-Pouet a un postérieur plus développé. Un autre pain est noué à son dos, faisant office de soutien-gorge. Un pain de valeur est placé au-dessus de tous les autres pain. Ses parents ne l'ont pas négligé. Et c'est dans ça qu'on voit que la famille a un bien. Pas quand les pains que l'on met pour pouvoir faire la trousseur, les pains de valeur. Ça, par exemple, c'est un pain hollandais, mais c'est d'ancien temps. Si tes parents n'en ont pas, la sortie, on peut le faire. Mais au moins, il faut les pains qui ont le nom. Ça, par exemple, un pays abouré, on appelle ça « ehye ». Et c'est bien « ehye ». « Ehye » ça veut dire « panthère ». Ils ont le produit de beauté traditionnelle. Ils donnent un parfum agréable. Une fois qu'elle sonne nette, on sait qu'il y a un balopo qui est passé par là. La tente lui enduit le corps de beurre de karité associé à certains produits locaux qui procurent un parfum spécial. Les cheveux bien tressés, son cou, ses poignées, ses genoux et ses chevilles sont parés de collier. « Je me sens belle avec les parures. Je suis contente d'être devenue en forme. Ma famille s'est bien occupée de moi, donc je me sens belle. » « Bon, maintenant on peut dire qu'elle peut sortir pour aller rendre visite à ses beaux-parents, à sa famille, à ses amis, parce qu'elle a passé beaucoup de temps à la maison. Il faudrait qu'elle fasse la sortie. » « Non, le bébé reste à la maison. » Sur son chemin, la Vallée-Pouer reçoit des offrandes en guise de félicitations. Être ronde et peser une centaine de kilos n'a pas que des avantages. Retour à Abidjan. Pour apporter plus de lumière à leur vie, Véronique, Alice et deux autres amis pratiquent régulièrement du sport. « On n'a pas besoin de sauter. On n'a pas assez l'âge de ça. » « Voilà, tranquillement. » Sous la houlette de Jean-Luc, elle souhaite éliminer les parties discratieuses de leur corps, tout en travaillant la silhouette. « Le ventre, je n'assume pas du tout. » « Vouloir faire du sport, surtout, pour le bien-être, la santé, comme on l'a dit. » « Et puis faire partie. » « Le bidon, surtout ça. Musclez les cuisses, les fesses et les bras. » « On peut y aller ? Bien. Je descends et en montant, je pousse sur les talons. » « Pourquoi je vous dis ça ? Regardez bien. » « Si je pousse sur la pointe des pieds, j'ai mis tout le poids sur mes genoux. » « Non, si je pousse sur les talons, je mets tout le poids derrière le corps. » « Ça change tout. » Exercices physiques pour brûler des calories, nutrition sont au programme. « Ça nous aide énormément à stabiliser notre vie cardiaque. » « Ça nous aide aussi à être agiles, parce que c'est très, très important. » « Puisque nous sommes généralement à plus de 100 kilos, » « Il est important qu'on puisse se soulever, comme on dit dans notre jargon. » Disputer, oser évoquer ses doutes, ses échanges au-delà du sport les aident à s'assumer rendement belles. « Vous avez des tisanes incroyables, tisanes marocaines, tisanes, graines de chia, plein de choses comme ça. » « Mangez normalement, prenez vos graines de chia le matin en petit déjeuner. » « Prenez le moringa le matin, le midi, le soir. » « Attendez, ça équilibre tout dans l'organisme. » « Pourquoi vous voulez vous mettre dans des régimes drastiques, compliqués, stress ? » « Non ! » Ce soir, c'est la finale de Rénaoulaba, Afrique-Côte d'Ivoire. Malgré l'absence de sponsors et de communication autour de l'événement, le public a répondu présent. Dans les loges, les costumiers procèdent aux derniers ajustements des vêtements. Malgré la pression, les candidates sont décomplexées. « Bon, le stress, juste un peu. Juste un peu, parce que j'ai déjà fait au moins deux pré-sélections. » « Tant qu'on coupe, toutes les femmes ici ont leur chance, mais chacun de nous, chacune de nous donne le meilleur d'elles-mêmes pour pouvoir y arriver. » La candidate numéro 2 a même reçu la visite de sa mère, ancienne candidate à l'élection à Oulaba. « En tant que sa mère, une ancienne à Oulaba, à Oulaba plateau 2002, et puis 4e Sarama national, je sais que ma fille, elle va gagner ce soir. « Des gens qui sont belles, dans les formes, vraiment, tu es très très bien. » « Sur scène, les complexes sont définitivement envolés. Le balai d'entrée est exécuté à la perfection, tout comme l'adresse au public. » « Dites-nous aux parties qui nous en ont pas, tels que les tontiques sexuelles, les juristes de bide, baisies. » La tenue de ville vient sublimer les rondeurs des candidats. La tenue traditionnelle, qui remplace le maillot de bain, est décisive pour celles qui ont longtemps caché leur corps. Au moment du verdict, c'est la candidate numéro 11, quoi Constance Armelle de la commune du plateau, qui a désigné reine à Oulaba 2023. On jouait cesser qu'en blanche, première Saraman, et Larissa, deuxième Saraman, l'accompagne sur son trône. « Mon année commence bien, j'espère que mon mandat se passera bien. » « Vous vous rappelez comme une vraie ambassadrice, vous n'êtes pas une vraie ambassadrice ? » « Oui, oui. Je me sens comme une vraie ambassadrice, excusez, j'ai l'émotion. » Derrière leur sourire généreux, les Apouchous ne demandent qu'à communiquer leur joie de vivre. Vivre comme des femmes tout court, belles, rondes, sexy et glamour. Sous-titrage Société Radio-Canada